Bonjour, mon nom est Nancy de la boutique La Maillerie, une boutique située à Laval. Aujourd'hui, pour notre troisième podcast, je vais vous présenter 10 inspirations de bas des créatrices d'ici. Pour chacun, je vais prendre le temps de vous montrer les modèles, la laine choisie et les techniques qui ont été utilisées. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un projet de bas à côté du projet plus long qu'on entreprenne. C'est pratique à apporter, on peut tricoter ça n'importe quand, en auto, dans une salle d'attente, en ligne, donc c'est toujours le fun à avoir. Par la suite, je vais vous montrer deux livres de patrons de bas, ainsi que des accessoires que j'aime bien avoir pour tricoter les bas. Pour commencer, je vous présente l'inspiration numéro un, le patron d'Élise d'Amour, il s'appelle Moisson. Donc, c'est un patron qui a été inspiré par le temps des récoltes. Elle le fait avec son talon en rang raccourci, qu'elle a appelé le twittedly. Donc, c'est sa méthode à elle. C'est un bas en jacquard, donc vous allez utiliser des aiguilles plus grosses pour faire cette partie. C'est primordial de faire votre échantillon de jacquard pour être certaine qu'après ça, le bas, que vous puissiez l'utiliser pour pas que ça soit trop serré. Puis, c'est fait du bout de pied en haut, donc un toe-up. La laine utilisée, c'est la fibrélia, la couleur Oscar et la naturelle, qu'on peut voir ici. Comme deuxième inspiration, nous avons le bas rocaille. C'est une création de MCL Design, Marie-Christine Lévesque, que vous connaissez bien. Nous aimons bien cette designer. Donc, c'est la laine qui a été utilisée, c'est Arfil Belle de la couleur Teddy Bear. C'est un talon double. C'est un caston en picot. Ensuite, vous avez des brioches, des oeillets, puis vous avez un point d'antelle texturé de la jambe au pied. Ça commence du haut vers le bas. En conclusion, moi, j'aime bien ce bas parce que ça fait différent des autres et j'aimerais bien le porter. Comme troisième inspiration, nous avons le beau bas bergère de MCL Design. C'est un bas avec une magnifique dentelle, ainsi qu'une dentelle en point texturé simple à réaliser. C'est un talon double, aussi de la jambe au bout de pied. La laine qui a été utilisée, c'est la laine Twill & Print, la Humboldt. Puis, vous pouvez aussi le faire avec la laine aussi Fibrilia ou Artfil Belle. J'aime bien la délicate dentelle qu'on peut voir le sommet des chaussures un peu plus basse, donc ça va être bien visible. Notre quatrième inspiration, c'est la fleurisse de MCL Design. C'est une petite soquette printanière qui a été faite avec la soquillée, la couleur numéro 114. Ça commence par une belle dentelle et ça se tricote avec des côtes plus larges. Ici, si on peut voir, j'en étirais un petit peu le bas. Donc, c'est tricoté du haut vers le bas avec des talons doubles. J'aime bien ce modèle parce qu'avec les côtes plus larges, ça tient vraiment bien sur le pied. Puis ici, ça rappelle un motif de fleur. Donc, un beau projet à réaliser. Voici notre cinquième inspiration, Cavalière de MCL Design. On a utilisé la fibre de Fibrilia, la couleur Oscar. C'est une belle dentelle qui est inspirée par une époque antique. Donc, c'est un beau projet à réaliser, de la jambe au pied. Puis, vous avez une belle grille pour faire la dentelle. Je vais essayer de vous la montrer. Donc, j'aime bien ce modèle parce que ça fait un peu sophistiqué. Donc, vous pourrez le réaliser. Je vous présente la sixième inspiration. Celui-ci, c'est moi qui l'ai tricoté. Ça fait un peu moins beau parce que c'est un grand pied. Donc, c'est ça. J'avais tellement hâte de le réaliser. C'est un patron de MCL Design. Je me souviens, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite commencé par les torsades. Mais il faut toujours commencer par des petites côtes pour que ça se tienne bien. Donc, j'ai eu vraiment du plaisir à utiliser cette laine qui est faite aussi avec la soquillée. Puis, c'est la couleur numéro 107. Désolée, je ne le voyais pas. Puis, vous avez aussi des petites côtes. Ça fait que ça tient vraiment bien sur le pied. C'est aussi fait avec les talons doubles. Donc, j'ai bien aimé le réaliser. Notre septième inspiration, c'est Fleur Deschamps, un autre patron de MCL Design. La laine qui a été utilisée, c'est la belle Arfil couleur Mossy. C'est une belle dentelle avec des côtes ici 2-2 qui est tricotée du haut vers le bas. Encore avec le talon double qui est résistant. Et c'est parfait aussi pour mettre avec une autre paire de souliers ou des petites bottes qu'on peut voir la dentelle. Vous avez aussi des petits oeillets aussi, puis des torsades. Donc, c'est un bas très agréable à faire. Voici notre huitième inspiration. Un patron de MCL Design. C'est tricoté avec la laine Arfil Belle, la couleur clé, du haut au bout de pied, avec un talon double. C'est une belle dentelle délicate que vous voyez ici. Et aussi, il y a une belle insertion au niveau du gousset, une belle petite dentelle. Donc, c'est un beau projet à réaliser avec la belle grille d'explication. Notre neuvième inspiration, c'est le bas d'Ouro qui est fait, le patron qui a été écrit par Sarablo. Si vous cherchez un patron plus épais que vous aimeriez avoir, c'est le patron à utiliser. Donc, c'est fait avec la laine Soquier Deka, la couleur 207. Vous avez les instructions écrites en plus de la grille. C'est fait aussi avec un talon double du haut vers le bout de pied. Donc, c'est très agréable à porter. Et pour notre dixième inspiration, le bas de la boutique. Donc, c'est un kit pour le bas de construction. Quand vous achetez le kit, vous avez le patron de la boutique qui est très bien expliqué. Ça se fait du haut vers le bout du pied. Donc, vous avez toutes les informations pour le réaliser. Donc, si vous le cherchez sur la boutique, le bas de construction. Comme mentionné au début du vidéo, je vous présente les deux livres coup de cœur que j'ai. Donc, c'est deux livres, le premier et le deuxième, le botanique et le champêtre. C'est une création de Marie-Christine Lévesque. Donc, les modèles des bas que je vous ai présentés, ils sont dans les livres. Donc, c'est très bien expliqué. Je vous montre, il y a toujours la photo du bas, ainsi que les grandeurs que vous pouvez réaliser de extra small à extra large. Vous avez les instructions écrites et vous avez souvent des grilles, tout dépendant du modèle que vous utilisez. Regardez comme un modèle avec des jacquards. Je vais essayer de vous montrer une grille. Et pas trop, parce que c'est des droits d'auteur. Donc, si vous avez la chance de toutes les regarder, vous pouvez vous le procurer. Et la même chose dans la deuxième version. Vous avez un autre bas ici et avec les écritures. Donc, c'est vraiment deux livres super intéressants à voir. Puis, vous avez plein de beaux projets réalisés par une créatrice d'ici. Pour mesurer vos bas, pour vous encourager à les avancer, nous avons le Sock Ruler. Ici, nous avons seulement une grandeur. Celle-ci, vous avez adulte, junior et bébé. Donc, deux produits. Si vous voulez juste les adultes, ça se fait aussi. J'aime bien aussi avoir des stoppers pour des bloqueurs, dans le fond, pour arrêter mes mailles pour ne pas qu'elles sortent de mon aiguille. Des fois, on travaille assez difficilement pour faire la dentelle. Donc, on ne veut pas que ça se sauve quand on les met de côté. Vous les avez en couleur flamboyante ou en couleur plus sombre. Vous pouvez aussi utiliser des aiguilles circulaires que vous allez tourner juste en rond, des petites. Ou vous avez la technique de Magic Loop. Ou vous pouvez aussi utiliser les quatre aiguilles pour le faire. Si vous utilisez celle-ci, vous allez avoir besoin de soit celle-ci ou des quatre aiguilles pour faire le bout de pied et parfois pour vous aider dans le talon. J'ai toujours aussi ma petite boîte qui me suit. Je vais vous la montrer. C'est la petite boîte qu'on met les choses qu'on aime dedans. Donc, j'ai mon aiguille à torsane. On a l'or. Il y a l'argent aussi qui se fait. Mon petit rattrapeur de mailles. Des marqueurs. Une aiguille pour rentrer les fils. Des stoppers, comme je vous ai montré, pour les mains. Et vous avez les petits marqueurs, soit des petits nits qui s'ouvrent. Vous avez les Colorful de Coconite. C'est des petits marqueurs pour des aiguilles de jusqu'à 4,5 mm. Ou vous les avez aussi dans une version que vous en avez plusieurs grandeurs, que je peux vous montrer à l'arrière, qui va être bon pour tous vos projets. Aussi, pour avoir une belle finition de votre projet de bas, pour que vous soyez fiers de votre projet, comme les beaux bas qui étaient bloqués, qui gardent la forme, vous avez les savons eucalents qu'on met un petit peu dans le lavabo, qu'on les laisse tremper. Et par la suite, vous les essorez et vous les placez sur les bloqueurs comme ça. Donc, ça va vous faire un beau résultat. Et vous allez être très fiers de votre projet réalisé. Donc, c'est les choses que j'aime bien utiliser pour faire mes bas. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast d'aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Faites des pouces en l'air. Partagez la vidéo. Écrivez-nous des commentaires. On aime bien les lire pour avoir une rétroaction sur ce que vous pensez. Si vous avez des idées pour les prochains podcasts ou des questions que vous vous posez, inscrivez-les. On va prendre le temps de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501